Bonjour tout le monde, on est content de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. Aujourd'hui je vais prendre quelques notes de la présentation, mais j'imagine mesdames qu'on va avoir aussi accès à la présentation après l'échange qu'on va avoir, c'est ça? Je dirais, Martin, que déjà dans le clavardage, on va déposer l'hyperlien, donc Marc-Claude vient de le redéposer, donc si vous voulez suivre aussi, moi je vous recommande peut-être de l'ouvrir en double page parce qu'il y a des liens cliquables, on va vous amener dans WooClap à un moment donné, et donc ce sera peut-être intéressant, on va mettre le WooClap aussi dans le clavardage, mais des fois, allez-y comme vous vous sentez, si vous vous sentez à l'aise de l'avoir en double écran, c'est correct aussi. Merci Martin pour l'accueil, merci beaucoup, ça a été très courant, on rit tout le temps, quand on est ensemble, on a toujours beaucoup de plaisir. Alors je prends le temps de me présenter, bonjour Marie-Jose Arnois, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit de l'adaptation, de l'inclusion et de l'adaptation scolaire, c'est un nouveau mot qu'on vient d'ajouter dans notre titre, donc ça m'arrive des fois de l'oublier. Donc je travaille secteur jeune, secteur FGA, FP aussi. Donc mon travail à moi, au niveau de mon expertise, ça se trouve à travailler autour des élèves qui ont des difficultés ou les apprenants, vous autres vous appelez ça des apprenants dans votre secteur, qui ont plus des difficultés d'apprentissage, puis c'est vraiment d'utiliser les aides technos, comment on peut les aider pour qu'ils puissent démontrer leurs compétences. Donc on travaille dans tous les secteurs parce que, tu sais, la FGA, la FP, la FGA particulièrement, c'est souvent des élèves du bassin d'adaptation scolaire qui vont poursuivre leur scolarité. Donc si je fais ma pub en même temps, donc si vous avez envie de venir travailler avec nous, on est dans le projet WOW, entre autres, avec Karine Jacques. Donc voilà. Et je vous présente ma collègue qui va animer avec moi cet après-midi. Alors Marc-Claude, je te laisse te présenter. Oui, 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 je vais faire ça rapidement. Mais moi, je suis Marie-Claude Rancourt, je travaille au Récit national dédié à l'accompagnement des gestionnaires scolaire. Alors nous, on est plus, notre travail, c'est plus d'accompagner, soit des directions d'école, mais aussi des conseillers pédagogiques des récits locaux dans leur propre accompagnement des écoles, puis des directions dans leur travail lié au déploiement du numérique. Puis moi, mon expertise est beaucoup liée à tout ce qui est accompagnement, justement. Je me suis formée un peu plus au fil des années dans cette section-là, disons, de la relation en éducation. Voilà. Alors moi, je suis CP Récit, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'était pour gagner de l'argent. Mais quand je suis bénévole, je suis aussi présidente de l'Association des conseillers et conseillers pédagogiques du Québec. Donc parce que mon ouvrage, je n'ai pas assez d'ouvrage, ça fait que je m'implique bénévolement. Donc non, mais je veux vous parler de l'existence de cette association-là qu'on accueille depuis, il y avait eu la Corpo en FP qui s'est dissoute. Mais nous, on accueille les CP qui sont en formation professionnelle puis formation générale adulte aussi dans notre organisation. Alors sans plus tarder, une fois qu'on a tout fait notre pub, je vais... Oui, c'est ça, ça suffit la pub. Oui, c'est parfait. Alors je lance immédiatement le partage d'écran, on rentre dans notre présentation. Donc et bienvenue à notre rencontre, on va laisser le temps de charger parce que des fois c'est un petit peu long. Donc on va vous parler aujourd'hui du super pouvoir du CP, qui est l'accompagnement. Alors on va aller définir un petit peu qu'est-ce que c'est l'accompagnement. Donc on fait ça en deux rencontres. Donc aujourd'hui, on va placer un petit peu plus les bases théoriques si on veut. Puis la prochaine fois, on va travailler plus dans du plus concret, plus terrain. OK, j'aime mieux vous le dire d'avance. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on va travailler aujourd'hui. Il y a notre collègue Marie-Soleil et Carole aussi, qui n'est pas avec nous au niveau de l'animation, mais qui a réfléchi aussi avec nous à la conception de la formation que vous allez voir aujourd'hui. Aussi, on a envie, pas juste aujourd'hui, pour les deux rencontres, on veut analyser ses interventions et réfléchir sur les actions à initier lors de prochains accompagnements puis se positionner face à son rôle d'accompagnant. Alors ça, c'est nos intentions pour nos deux prochaines rencontres. On les a séparées en deux. Aujourd'hui, comme Marie-Josée le disait, on va se questionner c'est quoi l'accompagnement, pour accompagner quels costumes porter. Évidemment, c'est le lien avec nos super-héros. On va se faire un mini-camp d'entraînement. On devrait finir avec notre petit camp d'entraînement tantôt. Puis notre deuxième rencontre, on va s'entraîner encore un peu puis on va se donner, on va avoir des réflexions plus en sous-équipe lors de cette rencontre. Mais en fait, c'était nos intentions à nous. Dans les prochaines minutes, quand on va continuer, on vous invite, si ça vous tente, à peut-être vous en lancer une intention pour la rencontre. Quelle serait la vôtre? On vous a présenté les nôtres, mais on vous invite peut-être à nous en écrire, si vous avez envie de nous partager votre intention, peut-être à travers le clavardage. Ça pourrait être intéressant qu'on puisse y revenir à la fin de notre rencontre. Je veux juste dire, Marie-Claude aussi, que pour votre information, on utilisera des outils. Voici ce qu'on fera comme interactivité. Entre autres, on va utiliser un sondage ou clavardage. On va vous inviter à prendre la parole, puis il y aura une pratique réflexive, puis un travail en sous-groupe. Donc, c'est grosso modo votre implication aussi par rapport à la présentation. Alors, voilà, c'est quoi ça, accompagné? Donc, voilà, on s'en va vers là. Donc, je vais vous inviter, vous avez répondu à un sondage dernièrement avant de venir à la rencontre. Donc, on a eu à peu près 16 personnes, si ma mémoire est bonne. Oui, même 7. 17 personnes. Donc, on était bien contentes de voir vos réponses. Donc, ici, vous avez, on a ramassé finalement les réponses qui étaient les plus populaires. On se créerait à la guerre des clans. Donc, voici les réponses les plus populaires qui ont sorti du sondage. Donc, pour vous, accompagner, c'est former, c'est donner de la formation, conseiller. On va parler, bien là, c'est pas un verbe, là, j'aurais pu mettre partager, questionner, soutenir, écouter et aider. Donc, ça se trouve être comme les actions qui tournent autour de l'accompagnement selon la réponse au sondage. Je suis assez d'accord avec les réponses. Toi, Marc-Laute, qu'est-ce que tu en penses? Oui, complètement. Bien, c'est particulièrement intéressant de voir. On ne va pas confronter ça avec ce qu'en dit certains chercheurs, ou en tout cas bientôt, puis on pourra confronter nos réponses. Alors, deuxième question qu'on avait au sondage, quelles sont les valeurs liées à l'accompagnement? Donc, tantôt, on était plus dans l'action, si on veut, accompagner, c'est aussi faire telle action. Mais qu'est-ce qu'il y a comme valeur autour? Bien, pour pouvoir accompagner, ça nous demande de l'ouverture. Donc, il faut être ouvert à entendre qu'est-ce que les autres ont à dire, puis il faut peut-être ouvrir les portes à différentes possibilités. Au niveau de l'écoute aussi, donc ça va avec l'ouverture, c'est sûr, il faut être à l'écoute de ce que des besoins, on l'a nommé tantôt, répondre aux besoins. Donc, pour répondre aux besoins, il faut être à l'écoute de ce que les gens nous disent. Puis des fois, c'est des mots explicites, mais des fois, c'est implicite. Des fois, il faut aller lire en dessous des mots qui sont dits. Il faut avoir démontré de la flexibilité. Là, ici, on ne parle pas de faire du yoga. Ici, on parle plutôt d'avoir au niveau d'être capable que notre esprit ne soit pas rigide, dans le fond, parce que le contraire de flexibilité, c'est rigidité. Donc, d'être capable de dire, OK, j'avais prévu ça, mais je vais m'adapter, puis je vais dire, OK, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Il y a la collaboration, qui est une valeur, donc un petit peu comme j'avais mon fond d'écran tantôt, qui c'est à cause de lui que je ne suis pas capable de diffuser. Donc, la collaboration, c'est vraiment important de travailler en équipe, puis d'avoir du respect aussi, parce qu'il faut toujours prendre les gens où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, il faut les accueillir où est-ce qu'ils sont, puis être bienveillant. Ça va ensemble un petit peu. Donc, d'être bienveillant, dire bienveillant, ça ne veut pas dire qu'on ne dit jamais non. Bienveillant, c'est aussi dire quand on est correct, mais quand l'autre personne n'est pas correct, c'est d'être capable de le dire de manière, bien sûr, adéquate. Il y avait plus de réponses que ça, mais encore là, on est allé avec les réponses qui sont venues le plus. Je vois dans le clavardage, c'est vrai, Innover n'a pas sorti dans le sondage. Donc, mais c'est effectivement qu'Innover fait partie des actions de l'accompagnement au sens large. Donc, qu'est-ce qu'en disent les experts? Parce qu'on vous a demandé, vous êtes aussi des experts, mais on est allé voir des experts universitaires maintenant, qu'est-ce qu'ils disent de l'accompagnement? Donc, on a retenu quatre définitions, en fait. Donc, la première vient de Maëlle à Paul, qui est quand même une sommité en termes d'accompagnement. Ce qu'elle nous dit, c'est que, elle nous dit que valoriser, soutenir et protéger, mais non assister, se tenir avec l'autre, être présent, mais ne pas penser, dire ou faire à la place de l'autre, conseiller, guider, orienter et non lui imposer une direction. Donc, c'est vraiment de la guidance, du coaching. Marc-Claude, t'aimes ça ce mot-là? Oui, c'est vraiment d'aider la personne à faire son chemin à cheminée. La deuxième définition, en fait, ça vient de Yann Vaché, qui vient de Corse. Donc, on l'a invité à la CCPQ il y a quelques années à venir donner un séminaire d'été. Donc, lui, sa définition pour le CP, supposer la capacité de vivre sa propre prise de recul tout en soutenant la prise de recul chez l'autre personne. Donc, oui, on accompagne, mais nous, il faut qu'on se regarde accompagné aussi pour être meilleur dans notre accompagnement. Donc, c'est comme une double, excusez-moi une mise en abîme, mais c'est quasiment, il faut se regarder faire pour accompagner l'autre, pour pouvoir s'améliorer. La définition numéro 3, se joindre à quelqu'un pour aller où il va en même temps que lui. Ça, c'est Bob qui nous dit ça, petit Bob qui nous donne la définition. Donc, si vous allez dans le dictionnaire, c'est ce qu'on va vous dire. Et la dernière définition, bien entendu, on est allé voir dans notre référentiel de l'agir compétent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, dans le glossaire, on nous dit qu'accompagner, c'est une démarche pour laquelle une personne guide une ou des personnes dans une visée, donc un objectif, un changement, une adaptation, une régulation des pratiques. La démarche, la pratique réflexive lit les stratégies de la démarche. Donc, vous voyez la réflexivité de Yann Vaché revient aussi dans notre définition du référentiel. Alors là, nous serions rendus à OUCLAP. Est-ce que, Marc-Claude, tu as le lien, bien, on l'a décrit. Je vais le mettre, oui, je vais le mettre. Donc, je vais vous inviter de suivre le lien, puis la question qu'on va vous faire, on vous demande de faire une association. Donc, de lier les conceptions de l'accompagnement qu'on vient de nommer, puis les valeurs pédagogiques. Qu'est-ce qui pourrait aller ensemble? Merci beaucoup, Marc-Claude. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va se diriger à l'autre ici. Donc, ce n'est pas merveilleux. Je ne sais pas, Martin, connaissais-tu ça? Que dans le slide, tu peux intégrer tes réponses directement de ton OUCLAP. Tu n'as pas besoin de sortir de ta présentation. Non, on apprend des choses chaque jour. On apprend des choses chaque jour. Donc, je vous invite à aller répondre. Par exemple, quand on va dire qu'on est apprenti, est-ce que ça veut dire travailler en équipe, développer, dire, montrer aux autres, une posture d'apprenti, questionner les autres. J'aurais dû marquer la posture, hein, Marc-Claude? Posture de sollicitude, une posture de développementale. Donc, d'après vous, ce n'est pas grave, c'est un jeu, là. OK? Il n'y a pas personne qui poche son année, là. On fait ça, on essaye de trouver qu'est-ce qui pourrait aller ensemble. Alors, 12 personnes sur 15 ont répondu. On va comme commencer à faire le tour des réponses, même si vous n'avez pas, ça nous donne quand même une majorité, une tendance. La tendance se maintient, comme dirait l'autre. Donc, l'apprenti, bien, comme on disait, c'est assez unanime et majoritaire que les gens de la salle disent qu'une posture d'apprenti, c'est quand on va aller questionner les autres. La transmission, c'est assez unanime aussi pour dire qu'on dit et on montre aux autres. Au niveau de la réforme sociale, c'est un agent de changement. On va innover, tu sais, on voit le social en arrière, le service de l'équité et de la justice remettre en question les normes. Puis après ça, bien, on va descendre. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller voir nos réponses maintenant. Quelle est la réponse? Puis ça, on a, qu'est-ce qui est aussi bien, bien le fun? C'est qu'on a le pourcentage des réponses par rapport à, au corrigé. Donc, en fait, c'est la perception d'un chercheur que tu peux nous présenter tantôt. On présente les travaux. C'est pas nous qui avons inventé. Non, non, non. Non, moi, je ne veux pas dans ces zones-là encore. Je ne suis pas rendue dans ce niveau-là. Donc, vous voyez, la réforme sociale qu'on voyait tantôt, c'est vraiment un agent de changement. Donc, quand on a une perception de vouloir changer socialement, que notre rôle en éducation, c'est vraiment d'amener du changement, d'innover. Donc, tantôt, on a quelqu'un dans le clavardage qui parlait d'innovation. On est vraiment dans cette perspective-là. On remet en question les normes aussi. Donc, quand on est dans une posture de réforme sociale, il y a la transmission que j'ai dit tantôt. Si je vais à 50 %, la sollicitude, c'est qu'on prend soin des gens plus. C'est une dominante. Donc, on va mettre plus d'importance sur le développement affectif du bien-être, puis on va développer l'estime des autres aussi dans notre posture. Bien, vous comprenez qu'on a tout un petit peu de ça, mais on a comme une dominante dans laquelle qui nous guide ou qui nous donne. Puis ça, c'est nos valeurs qui fait qu'on va prendre, nos valeurs personnelles, qu'on va prendre plus une posture qu'un autre. Donc, ce que je vous ai donné dans le compte, c'est bon parce que, tu sais, on est allé sans vous parler de qu'est-ce que c'était en particulier. Donc, Mère-Claude, c'est encore à moi à parler. Donc, la diversité des conceptions de l'accompagnement. Donc, il y a une typologie des valeurs qui viennent avec ça. Donc, ça, c'est tiré de Pratt d'abord et Gay et Gagnon, on repris ça en 2021. Dans notre merveilleux livre ici, que je profite, ah ma caméra marche pas. Fait que le merveilleux livre sur la conscience pédagogique, le collectif qui est sorti au printemps dernier. Donc, vous avez déjà, on a eu les réponses, mais juste pour vous dire que c'est appuyé scientifiquement, donc ces perspectives-là. Moi, ce que j'aimerais faire avec les outils de Zoom, d'annotation, est-ce que tout le monde est habile avec les outils d'annotation? Pas pire. Donc, peut-être d'aller faire un crochet dans, vous, votre perception de votre posture, de votre posture d'accompagnement. Est-ce que d'aller faire un crochet vis-à-vis, vous pouvez en cocher plus qu'un, quel serait votre dominante pour vous dans ce qu'on vous propose dans les cinq perspectives qui sont ici? On peut mettre des crochets, mais c'est ça, il y en a qui ont vu qu'ils pouvaient mettre des cœurs. Encore une. Ce que j'ai le goût de dire pendant que vous répondez aussi, ça doit être difficile pour vous autres parce que tu te dis, bien, ça dépend du contexte. Et c'est vrai. Donc, dans certains contextes, on sera plus peut-être dans une perspective de transmission. Puis, dans un autre contexte, on va peut-être être plus dans une perspective de sollicitude. Dépendant, tu sais, on ramasse un enseignant qui pleure, bien, on sera pas dans, tu sais, on va être dans la sollicitude, OK? Donc, c'est sûr que ça dépend des contextes, bien entendu. Puis, vous pouvez marquer plus qu'une réponse, vous pouvez cocher plus qu'à une place. Ça va? Donc, ça vous donne une idée un petit peu, vous, dans votre identité professionnelle aussi, qu'elle serait vos dominantes. Puis, il n'y a pas de mauvaise réponse, dans le fond, c'est juste dire que moi, ça, c'est ma porte d'entrée, OK? Quand je suis un intervenant, c'est ma porte d'entrée. Alors, qu'est-ce qu'en dit le référentiel de l'agir compétent en conseillances pédagogiques? Parce que là, on a pris la situation emblématique accompagnée, OK? Donc, on a vu des postures d'accompagnement. Donc, accompagnée, qu'est-ce que, en tout cas, vous voyez qu'il va y avoir des ressources un petit peu plus tard, puis une prise de recul. Donc, là-dedans, on va aller chercher nos leviers, dans le fond. Donc, accompagnée, c'est collaborer et mobiliser aussi. Donc, d'être capable de mobiliser les gens à entrer dans un processus de changement ou d'ajustement. Tu sais, des fois, le mot changement, moi, je suis un peu frileuse avec l'expression changement de pratique. J'aime mieux ajustement de pratique. Les changements, c'est comme si on disait que ce qu'ils faisaient avant, c'était pas bon. Mais moi, j'aime mieux ajustement pour dire, bien, non, il y a des choses que tu fais bien, là, tu sais, mais qu'est-ce qu'on peut faire mieux de ce que tu fais bien. Donc, collaborer, mobiliser. Donc, certaines ressources qui sont mobilisées, là, vous allez voir, là, nos perspectives vont être là-dedans. OK? Donc, l'habilité de méditation par l'écoute, vous avez tous nommé ça l'écoute tantôt. OK? On l'a vu tantôt. Les habilités relationnelles, bien, quand on est dans une perspective de sollicitude, c'est sûr que le relationnel est important. L'ouverture, la bienveillance, tous des mots que vous avez dit, mais on a un écrit de recherche qui vient appuyer ce que vous aviez comme perception par rapport à l'accompagnement. Alors, pour accompagner, ma chère Marc-Claude, quel costume faut-il porter? Bien, je trouve que tu as mis la table assez intensément avec, finalement, c'était les perspectives qu'on adopte lorsqu'on accompagne. Mais tantôt, on vous parlait, là, ça fait beaucoup de théorie, en tout cas, c'est pas grave, mais bon, Mme Paul, qu'on vous parlait tout à l'heure, elle, si on tourne, elle nous propose de porter quelques costumes. En fait, tantôt, on parlait de perspectives qu'on a de façon plus intrinsèque, mais il y a des travaux aussi qui ont été menés pour se dire, bien, quand j'accompagne quelqu'un, c'est quoi les postures gagnantes? C'est quoi l'habit que je dois porter pour que mon accompagnement soit le plus porteur de sens pour la personne qui est accompagnée, finalement? Puis, bref, c'est là qu'on a mis nos petits super-héros, mais elle nous parle, elle, de la posture d'apprenant, d'avoir une relation qui est plus égalitaire. Quand on est en accompagnement, bien, on a davantage pour du questionnement plutôt que des affirmations. On tente de questionner, puis pour construire une compréhension commune. Mme Paul aussi propose la posture du dialogue puis du questionnement, en fait, pour favoriser les échanges, mais pour aller au-delà de la compréhension première. Ça vous est certainement déjà arrivé d'avoir un enseignant qui énonce un besoin, mais qu'en posant quelques questions, bien, hop, le besoin change, on creuse un peu. Alors, pour permettre aussi à l'accompagné d'avoir une meilleure compréhension de lui-même, mais sur ce qu'il vit, c'est pour mieux comprendre, c'est ça, toutes les premières perceptions. Évidemment, une posture d'écoute. Alors, démontrer une écoute active, puis écouter, des fois, bien, c'est aussi interagir, le non-verbal peut être présent, mais questionner aussi, questionner sur ce qu'on entend vraiment, puis questionner des fois des mots comme, tu sais, des toujours, les jamais, tu sais, ça peut être des fois simplement des questions comme celles-là qui vont aller plus loin, qui permettent d'aller plus loin. Puis, accepter les silences, on dit souvent aux enseignants de compter jusqu'à 10 quand tu poses une question, bien, des fois, comme conseiller pédagogique avec des enseignants, quand on pose une bonne question, la question, bien, ça prend 10 secondes, des fois plus. Alors, accepter ces silences-là, c'est aussi important. Elle nous propose aussi une posture d'une saine distance. En fait, je ne suis pas tout à fait comme ça qu'elle nommait, mais moi, j'ai fait une interprétation libre où elle nous dit, finalement, bien, il faut être impliqué dans la relation, mais distance face à la problématique. Finalement, la problématique appartient à l'autre, puis lui laisser cette responsabilité-là. Alors, elle nous propose dans cette, puis finalement, de soutenir la compagnie, mais dans sa démarche, c'est sa démarche à lui. Là, on l'a à l'autre. Alors, lui laisser, là, cette responsabilité-là qu'il mène finalement à la posture, à la posture d'autonomisation, où on offre un environnement qui est sécuritaire pour expérimenter, pour co-construire, puis, dans le fond, permettre d'offrir toute la liberté et la créativité nécessaire pour construire la démarche que notre accompagné, la personne qu'on accompagne, va vouloir développer. J'aurais peut-être envie de changer la question. Lequel vous auriez envie de développer? C'est lequel costume, vous vous dites, et celui-là, bien, peut-être que j'aurais envie de l'utiliser davantage lorsque j'accompagne, ou peu près. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, c'est personnel à vous. Moi, quand même, que vous ne mettez pas ça pour moi, vous le mettez pour vous. Ça, ça fait partie de votre accompagnement de vous par vous. En posture réflexive, passe à soi-même. Oui, c'est ça, exactement. Puis, évidemment, il y en a qui nous viennent plus naturellement, notamment, questionner. Oui, c'est difficile, moi, la sainte distance aussi, je vais t'avouer que je vais être beaucoup impliquée émotivement, tu sais, avec les gens, ça va être difficile, là, pour moi. En tout cas, je vais parler au jeu, OK? Moi, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle vous avez coché ça, là, mais moi, personnellement, c'est vraiment, je ne porte pas tous mes singes, là. Je porte les singes des autres aussi, des fois. Effectivement, des fois, c'est difficile de ne pas, quand on veut aider, on prend des fois un peu trop sur nos épaules. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient envie de prendre la parole pour nous parler de leur expérience ou de ce qu'ils ont envie? Bref, simplement nous partager leurs idées. Vas-y, Félix. Moi, en accompagnant, justement, des centres de services scolaires autour de moi, ce que je me rends compte, c'est que je ne suis pas nécessairement un expert matière ou un expert de quoi que ce soit. On dirait que le fait d'avoir une dimension, une compréhension de qu'est-ce que la pédagogie, d'avoir aussi une espèce d'empathie pour le vécu d'un élève ou quoi que ce soit, je me mets souvent dans cette posture-là dans laquelle c'est comme si j'aidais les enseignants ou les gens qui, justement, viennent me solliciter, dans le fond, d'avoir une espèce de regard empathique, mais qui leur fait sortir du cadre dans lequel ils sont souvent appris. Quand on est entre expert de matière ou expert de contenu, souvent, c'est cette espèce d'avis extérieur-là qui fait que ce qui était une loupe de problématiques et tout, bien là, ça finit par être quelque chose qui est, on ouvre les perspectives, on ouvre un peu plus le questionnement, ce qui fait que des fois, on organise un peu mieux l'information et tout ça. Donc, moi, ma posture de conscience, j'ai l'impression que je suis comme entre le dialogue, le questionnement et une saine distance, peut-être, tout en ayant de l'écoute. On dirait que moi, le spectre de Superman, Batman et Captain America, va quand même bien. Ce n'est pas pire. Je vais trouver mon niveau possible d'Halloween, en tout cas. Ce que j'entends, j'appelais que c'est que ça permet aux gens aussi de prendre un pas de recul et de voir la situation différemment. Des fois, souvent, c'est l'image de la parade, quand on est dans la parade, on ne la voit pas passer. Mais d'aider les gens à prendre ce pas de recul-là, c'est vraiment intéressant et porteur de sens pour eux, surtout. Oui. Surtout de ne pas oublier que même si on n'est pas dans la parade directement, on est quand même au courant de qu'est-ce que c'est censé être cette parade-là. Parce qu'à quelque part, c'est comme on n'a pas totalement le pied à l'extérieur du show. Ce n'est pas parce que je n'enseigne plus à des élèves que je ne suis pas conscient de tout ce que ça a comme importance, certaines actions, certaines ressources qu'on met à leur disposition. Je trouve que c'est quand même intéressant. Moi, je trouve que c'est une posture d'un peu comme les directeurs photos dans un tournage vidéo. Le directeur photo, ce n'est pas le réalisateur, ce n'est pas le producteur, ce n'est pas rien. Par contre, c'est lui qui cesse la lumière, qui va mettre en valeur un peu plus les initiatives, le jeu des acteurs. C'est là où je trouve qu'on a une posture dans l'ombre, tout en regardant la lumière qu'il voit sur les initiatives. Ça s'en va vers la poétique, je laisse le micro. Oui, c'est très joli. C'est inspirant ce que tu dis. Oui. Je comptais jusqu'à 10 dans ma tête. Ah, on a Yves. On t'écoute. OK. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, les super-héros. Moi, je me rends compte, je viens de l'enseignement, donc quand on arrive sur cette chaise-là, ce n'est pas nécessairement facile de reconnaître immédiatement notre rôle qu'on a là-dedans. Mais moi, ça serait vraiment la saine distance qui est importante à développer. Les autres, ça va quand même assez bien. Mais la saine distance, c'est vraiment un grand défi. Souvent aussi, on se retrouve entre l'arbre et l'écorce. Donc, c'est important de ne pas prendre sur nos épaules les problèmes de tout ça. Sinon, on ne t'offre pas, je pense. Je te dis que tu vas vivre des fatigues émotionnelles qui ne sont pas nécessaires. C'est ça. Il faut prendre soin de nous au travers de ça. Exactement. Merci, Yves, pour ton commentaire. Oui, Christine. Moi, ça ne fait pas longtemps que je suis sur cette chaise-là. Je suis seulement en remplacement. Et je trouve ça difficile, même de choisir un costume. Parce que c'est sûr que j'aimerais bien aller dans l'autonomisation ou d'être dans l'apprenant. Là, je suis plus dans l'écoute. Sauf que, tu sais, je sens la pression qu'on ait vu comme, entre guillemets, comme des experts. Mais en même temps, comme pour moi, je suis une conseillère pédagogique pour tout. Donc, des fois, cette pression-là est dure. Fait que la saine distance, ça peut être important. Tout à fait. Vraiment. Bienvenue dans ma profession, Christine. Oui. C'est normal. Je ne sais pas si vous avez vu passer nos infographies cette semaine de la CCPQ pour la semaine des professionnels. C'est normal. Complètement. C'est une position qu'on voit aussi chez les enseignants. Les enseignants ont, des fois, la difficulté à prendre une certaine distance par rapport à leurs élèves. Puis, je me souviens d'avoir fait remarquer une enseignante qui disait, bien, si je veux les amener à la fin de l'année, si je veux les amener à réussir, là, je disais, il ne faut pas que tu les emportes avec tout. Il faut que tu les accompagnes. Il faut que tu marches à côté. Ce n'est pas en les mettant sur tes épaules que tu vas leur montrer à marcher et être autonome. Déjà, en enseignement, on voit déjà cette distance-là qui peut être parfois difficile. Quand on arrive à la conscience pédagogique, l'expérience qu'on a, c'est celle de l'enseignement. C'est quelque chose, je pense, qui est assez normal. Mais la première étape, c'est de s'en rendre compte, puis après ça, c'est d'essayer de travailler là-dessus. Puis, j'ajouterais là-dessus, mon cher Martin, que moi, je suis rendu à près de 15 ans de conseillances pédagogiques. Puis, encore, il faut que je me re-questionne toujours sur mes actions. Donc, c'est un trou sans fond, j'aurais le goût de dire, mais c'est décourageant de le dire comme ça. Mais on s'améliore, tu sais, d'une fois à l'autre, puis on dit, ah, OK, mais l'expérience nous aide vraiment beaucoup. Mais il faut la forger, cette expérience-là. Donc, il faut accepter d'être apprenant. Il faut accepter de se questionner aussi. Il faut accepter d'aller faire éclairer les idées des autres, d'être à l'écoute. Moi, l'écoute, pour moi, tu sais, vous voyez, si vous me demandez, moi, personnellement, l'écoute, pour moi, c'est la première qualité pour moi, OK? Parce que si j'écoute bien le besoin, je vais être capable de bien répondre, OK? Donc, ça, c'est pour moi, c'est vraiment personnel. La sanité, je l'ai parlé tantôt, puis l'autonomisation, bien, ça, c'est plus technique, hein, c'est un petit peu plus long. Donc, ça, il faut être patient. On a parlé de patience aussi, j'ai vu ça dans le sondage, la patience. Donc, il faut être patient. Puis, à travers un accompagnement, bien, tous ces costumes-là, des fois, bien, c'est sûr qu'il y en a qui viennent plus facilement, hein, il y en a qui on porte plus facilement, mais c'est une belle combinaison de tout ça, tu sais, qui, au fil du temps, bien, c'est quand on s'est jonglé avec les différents costumes, les différentes postures, selon la personne qui est devant nous, évidemment, bien, je pense que c'est des outils qu'on développe, finalement, au fil du temps. Oui, Jean-Philippe? Oui, là, je vais être encore poétique, là, j'imagine que c'est mon inspiration du moment, là, mais moi, c'est la première fois de ma vie où je fais depuis quatre ans le même travail, tu sais, pour ça. Tu sais, quand j'étais enseignant, je suis un enseignant de l'Université Social, donc, tu sais, j'avais des bouts de contrat, au bout de deux, trois ans, on me changeait d'endroit. Moi, c'est la première fois que ça fait quatre ans que je porte le même soupe de super-héros, si on peut dire. Je pense que ça prend du temps, un peu comme des bottes, tu sais, de marche, tu sais, au début, il faut que tu écasses tes bottes, tu sais, pour déjà que toi-même, tu te sentes à l'aise dans ton rôle, il faut que tu l'appropries, tout ça. Après ça, je trouve qu'il y a aussi la dimension de crédibilité, tu sais, donc, c'est justement à travers le temps que ça se fait, ça, tu sais, parce que j'ai beau être déguisé en superman, tu sais, si je suis pas crédible, j'ai juste l'air d'un gars qui est déguisé puis qui a l'air d'un peu enfantin, tu sais, tu sais, c'est comme le costume ne fait pas une moine, tu sais, je pense que ça prend du temps, mais en même temps, le côté pervers, c'est comme, tu sais, je veux dire, je suis sûr que vous êtes encore super bonne, mais ce que je me rends compte dans certains contextes, c'est que le terrain aussi change rapidement, fait que souvent, quand on est conseiller pédagogique, on est éloigné du terrain, et c'est là où, quand on parle d'écoute puis poser les bonnes questions, c'est toujours garder cette proximité-là, terrain, parce que c'est bien bon, on se ramasse dans notre bureau, puis on élit de la recherche, puis on développe des affaires super hot, mais finalement, quand on arrive à le transmettre sur le terrain, c'est pas du tout en symbiose avec vraiment ce qui est le besoin, fait que c'est pour ça qu'il y a comme le running shoe, il y a le suit, mais aussi, tu sais, il y a l'espèce de regard, tu sais, d'avoir un souci perpétuel, être à jour sur ce qui se passe là, sinon on passe à côté de notre rôle, puis justement, on passe à côté de notre crédibilité aussi, là. Puis, Jean-Félix, j'aurais le goût d'ajouter, parce que j'étais CP dans un centre de service, je viens de Victoriaville, et passer CP de national au récit national, je m'éloigne encore plus du terrain. Donc, c'est vraiment important d'être collée, d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Je vais vous parler de l'épisode de la pandémie, là, j'étais loin en tabarouette de qu'est-ce qui se passait. Donc, il fallait vraiment être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Merci, Jean-Félix. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que la posture d'apprenant vient jouer un rôle là-dedans aussi, justement, de garder cette ouverture-là, d'accepter qu'on ne sait pas tout, d'accepter puis d'accueillir ce qui est peut-être plus loin de nous, justement, là, c'est intéressant. Richard, tu avais la main levée. Oui, bien, moi, j'ai commencé à être CP au primaire quand on a commencé le renouveau pédagogique. Et il y a un costume qui n'était pas là, c'était le costume de mystique, la femme en bleu qui doit devenir le représentant du ministère, qui doit revenir, la direction, qui doit devenir, à qui on dit, ne sois pas enseignant comme tu étais avant. Donc, je pense que ce n'est pas celui qu'on veut, mais c'est celui des fois qu'on nous fait porter. J'entendais ma directrice qui me disait, tu n'es plus un prof là, tu es un représentant du ministère, puis il faut que tu livres le message du ministère et non pas le tien. Donc, si on est loin de ça aujourd'hui, je pense qu'on s'est éloigné de ça, puis qu'on a un peu plus d'autonomie professionnelle. Mais j'ai déjà porté le costume de mystique. Puis quand on m'a demandé de l'enlever, quand on a dit, OK, non, ce n'est pas vrai, on va enlever les transversales, on va enlever l'ici, on va... Moi, j'étais rendu un croyant au renouveau pédagogique. J'ai eu de la misère à enlever ce costume-là, puis j'ai eu l'impression qu'on m'abandonnait, alors que moi, j'y croyais encore, à cette réforme-là, et que le ministère avait dit, à cause des pressions de tous bords et de tous côtés, on la déshabillait, puis on n'en gardait pas grand-chose. Donc, à ce moment-là, j'ai traversé en FGA, et j'ai pu mettre mon costume de super-héros. Quel beau témoigneur. Merci, Richard. Oui, merci. Je passe à la prochaine. Excellent. On va vous faire jaser encore. Je pense qu'on va avoir le temps d'en faire une mise en situation. Alors, on est rendu à l'étape du camp d'entraînement. On a le goût de vous lancer une mise en situation, une petite mise en situation, voilà. Peut-être qu'on pourrait... Tout à fait, coquette. Oui, 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 Marie-Josée, ça provient tout droit de ton expérience, je crois. Mais bref, on vous invite, on a remis là les perspectives, les postures, pour que ça puisse peut-être inspirer nos discussions ou juste les avoir à quelque part dans notre tête pour animer nos réflexions. Mais à travers la mise en situation qui est là, on aurait le goût de regarder ensemble comment on pourrait faire basculer la demande qui est apparue à un conseiller pédagogique, qui est lancée à un conseiller pédagogique. Comment on peut peut-être réussir à utiliser nos leviers pour la transformer peut-être en une saveur, lui donner une saveur d'accompagnement, voilà. Alors, Marie, justement, on était trois maris quand on a donné cette levier-là, ça allait de soi que c'était Marie. Oui, exactement. Alors, bonjour Marie, j'enseigne à l'école virtuelle et je ne sais pas comment inviter mes élèves à une réunion Teams. J'ai regardé ton tutoriel deux fois, puis je ne comprends pas comment faire, peux-tu m'aider? Alors, voilà, comment on peut accueillir cette, quelle est la posture qu'on peut prendre, comment on peut accueillir la demande de cette enseignante-là, comment... Moi, Marc-Claude, j'avais le goût de dire, on part de où? Exact. Donc, la demande qu'on nous... qu'est-ce qu'on nous demande ici comme CP? C'est quelqu'un qui nous fait une question, mais nous met dans une perspective, puis nous donne une posture avec sa question. Donc, nous place déjà dans une posture. Donc, sais-tu qu'elle veut que je la fasse à sa place? Tu sais, qu'est-ce... où qu'elle veut nous amener avec sa question, là, tu sais? Fait que c'est là qu'on va dire, OK, tu me poses cette question-là. Vous allez voir que la mise en situation 2, ça va peut-être sauter plus aux yeux, là. Mais les gens, quand ils nous posent la question, ils nous... Excusez mon anglicisme, là, mais ils nous cannent déjà dans un rôle, OK? Donc, puis est-ce que c'est à nous de répondre à ça? Bien, vous avez compris que là, la première fois qu'on a présenté la mise en situation, c'était des CP récits, là. Donc, de dire qu'on a fait des tutoriels, on vous a montré comment faire, on met la personne, malgré ça. Donc, on parlait d'autonomisation. Est-ce qu'on est là-dedans? Où est-ce qu'on est? Donc, de où on part? On pourrait peut-être commencer par ça. Oui, Christine. Bien, moi, je me placerais dans la même position. J'essaierais de revenir à la même... au même moment quand j'apprenais, puis que j'avais de la difficulté pour essayer d'éviter de le faire à la place de l'enseignant, parce que ça, c'est vraiment... on tombe vite dans ce piège-là. Puis je pense que je donnerais mon expérience, les difficultés que j'ai eues, pour réassurer l'enseignant pour qu'il y ait une ouverture pour essayer avec moi. Fait que j'irais plus dans, peut-être, apprenti. Je me mettrais à la même hauteur que l'enseignant. Mais j'essaierais de faire attention. La sollicitude, c'est bien, mais on peut tomber dans le piège de le faire. C'est ça, t'as compris le piège, là. C'est ça. Donc, oui, on veut la rassurer, parce que là, elle est comme à bout, hein? Puis, bien, on veut la rassurer, on va faire un petit bout en sollicitude, puis après ça, toi, tu te proposes d'aller en apprenant, dire, je me replace dans ta posture, dans la posture de la personne qui nous pose la question. OK, c'est une piste de réflexion. On a Richard aussi qui nous a écrit dans le clavardage que là, ce qu'on nous demande, c'est de la transmission, mais j'irais vers de l'autonomisation. Est-ce que t'as le goût de développer en ouvrant ton micro, Richard? Oui, bien, je voudrais bien être ailleurs que dans la transmission, mais je pense qu'un prof qui est en urgence, qui est en désespoir, a besoin d'une réponse tout de suite, parce qu'il a déjà fait sa partie. Ce que moi, j'avais demandé de faire, il l'a fait. Il était autonome, il l'a regardé deux fois, je sais qu'il a reculé, il a avancé. En tout cas, comme on demande à faire souvent, les profs demandent à faire aux élèves à Manet, c'est nous qui est la réponse, qui sommes la réponse. Donc, je dirais, regarde, je le fais avec... Aujourd'hui, je le fais pour toi, regarde ce que je fais. Je pourrais même faire une modélisation. Juste que m'aimé au but ultime, ce qui soit autonome. Mais je me posais la question, pour moi, mon tutoriel, il n'est pas correct parce qu'il y a un prof qui l'a regardé deux fois puis il n'a pas compris. Ce n'est pas normal qu'un prof l'a regardé deux fois puis qu'il n'a pas compris. Ça fait qu'il y a ça qui se passerait là. Bon, bien, tu es dans pratique réflexive par rapport à... Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est bon. On a dans le clavardage aussi, on a Jean-Christophe qui est d'accord avec l'idée de mettre en confiance la personne puis après ça, de se mettre dans une posture d'apprenant ou un peu ce que tu expliques, Richard. Transmission, questionnement. Puis j'ai Jean-Félix qui veut prendre la parole aussi. Oui, bien, en fait, ça m'arrive tout le temps, cette mise en situation-là. En étant conseiller récit, c'est maintenant que ça arrive plus qu'on le souhaiterait. Puis un peu comme Richard, moi aussi, j'aimais rapidement mes tutoriels en question, étant donné que lui et moi, on a une certaine compétence à créer des contenus vidéo. Ça fait que c'est sûr qu'on le prend à personnel. Mais moi, ce que j'avais fait, dans le fond, si j'avais utilisé... Là, je vais dans du pratique aux pratiques, mais une des choses que j'avais fait, c'est que j'avais invité le prof en question à aller dans ma salle whereby, qui est juste un hyper lien. Puis là, j'ai fait, partage-moi ton écran puis montre-moi ce que tu fais. Donc là, c'était vraiment dans une approche. Je suis en arrière de toi, un peu comme quand tu montres à un élève, justement, regarde, je vais te montrer la procédure. Parce que, tu sais, bon, visiblement, l'autonomisation n'a pas marché sur du coup. Peut-être que la capsule vidéo ne fonctionne pas. Mais je passe par une deuxième voie pour te montrer. OK, regarde, je suis avec toi. Partage-moi ton écran. Non, c'est à gauche, c'est à droite. Voici comment tu fais. Invite-moi dans ta salle Teams. Puis là, on le faisait ensemble. Puis là, ça se réglait le problème. Puis là, il y a justement, étant donné que la solution s'est trouvée rapidement, le besoin a été comblé rapidement, la cocotte minute s'est éteinte. Je ne parle pas de la personne, je parle juste de son sentiment explosif. Parce que c'est un peu ça. Je ne comprends rien. Le nombre d'élèves qui me faisaient ça, qui disaient trois premières fois, je ne comprends rien. C'est quoi que tu ne comprends pas? Si tu ne me dis rien, je ne peux pas avoir de base sur quoi t'aider. C'est pour ça aussi comme une espèce de skills qu'on développe avec le temps, de pouvoir trouver des solutions un peu rapides et efficaces pour accompagner sans le faire à leur place. Parce que moi, ça, c'est des sables mouvants. Parce que quand tu commences à le faire à leur place, tu es pogné de le faire bien souvent. Ça, c'est un partage expérience. Tu t'en lises. C'est ça. La part, je ne sais pas ça. Le but, c'est que tu ne peux pas faire ça pour tout le monde non plus. Il faut qu'on se trouve des moyens pour aller vers l'autonomisation. Marie-Claude, tu serais-tu d'accord quand on pense à l'autre mise en situation? Avec plaisir. D'accord. Je vous présente ça. Est-ce que tu veux nous la lire, Marie-Claude? Ah, je suis une bonne lectrice. Alors, Marie, qui n'est pas occupée cette journée-là, reçoit une autre demande, mais ce n'est pas ça d'une direction d'école. Alors, bonjour, Marie. Pourrais-tu venir donner une formation à mon équipe de TES sur l'utilisation des aides technologiques? J'aurai une demi-journée disponible pour elle ou eux. Alors, voilà. TES, ça veut dire Technicien en éducation spécialisée. OK? Pour ceux qui ne savent pas l'acronyme. Ève, je vois que tu as ta main élevée. Est-ce que tu veux prendre la parole maintenant? Oui, bien, en fait, j'avais une petite question avant d'aller dans cette mise en situation-là concernant la première mise en situation. Moi, ce que je me rends compte, c'est que, tu sais, quand t'arrives comme ça, bon, un nouveau poste, avant, il y avait une conseillère pédagogique qui était assise à ta place et qui faisait des trucs que, moi, je me demande aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça m'appartient vraiment de faire, par exemple, des photocopies? Ou, tu sais, c'est ça que je trouve difficile des fois quand on dit laisser l'autonomie. Comment on fait quand on veut quand même faire partie de l'équipe, mais on veut laisser des choses qui ne nous appartiennent pas? Moi, c'est ce bout-là, des fois, que j'ai de la misère, de la difficulté à gauger. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent m'aider. Oui, peut-être qu'on dépose la question dans le groupe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quels conseils vous donneriez? Peut-être qu'on peut aller dans le dialogue et questionnement, peut-être? Je suis ouverte à toutes les suggestions. Si je peux me permettre, mais c'est une problématique que j'ai eue. On me demandait, exemple, d'utiliser le Smart Notebook, et ce n'est pas dans mon mandat. Je ne peux pas réparer des objets dans mon mandat ou quoi que ce soit, mais dans certains contextes, ma prédécesseur le faisait. Je ne peux pas non plus trouver des DDI, si tu veux, sur Internet ou des trucs spécifiques à la matière. Je suis un conseiller pédagogique en technologie éducative, mais ma prédécesseur le faisait. En gros, ce que j'ai fait, j'ai commencé à compiler toutes les actions qu'on me demandait de faire. Selon mon propre jugement, je les mettais. Ça, c'est en vert. Ça, je pense que c'est vraiment dans mon mandat. Ça, c'est en jaune. Je comprends que je peux le faire une fois de temps en temps. Ça, c'est en rouge. Ça, c'est quelque chose que je pense que ce n'est vraiment pas de mon mandat. Je suis allé le valider avec mes gestionnaires, qui sont en principe ceux qui sont supposés me donner la direction dans mon mandat. Ils ont confirmé certaines choses, des affaires qui ne sont pas aussi de jaune au vert. Parce que, ce que tu m'en doutes, non, c'est vraiment quelque chose que tu veux faire. Mais il y a des choses du vert qui sont passées au rouge. C'est que moi, je pensais qu'il fallait que je fasse ça. Mais finalement, mon Dieu. Donc, j'ai pris le temps de regarder l'ensemble des actions que je faisais. Je les ai comme un peu mises en perspective de je suis sûr, moyennement sûr, pas sûr, pas en tout. Et à ce moment-là, je pouvais réaffirmer mon rôle. Je suis désolé, ce n'est pas à moi de faire les photocopies. Mais si tu veux, je peux te pister la bonne personne. Je suis désolé, ce n'est pas moi qui vais te former sur l'utilisation du TBI. Mais étant donné que j'en ai parlé avec le gestionnaire, non seulement ils m'ont dit OK, ce n'est pas toi qui le fais, mais là, on va se poser la question, c'est qui qui le fait si jamais on me repose la même question. Parce que dans les tâches que tu as là, ça va être aussi de déterminer les rôles des gens qui te côtoient et qui sont autour de toi aussi en collaboration. Bref, c'est une idée ou une astuce que j'ai faite qui a bien marché. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui me pose la question que je ne peux pas répondre. Merci, Jean-Félix. Ça a clarifié le rôle, en fait. On revient de notre situation. Donc, d'aller donner une formation à une équipe, on a une demi-journée sur les aides technologiques. Je vous le dis tout de suite, c'est une vraie question que j'ai reçue. Mais je ne vous dis pas comment je l'ai réglée. OK? Parce que je veux vous faire discuter là-dessus. Donc, donner une formation à une équipe de spécialistes sur un objet, mais je n'en sais pas plus. OK? Donc, c'est ça, je vois que Richard a levé sa main. Oui, parce que moi, je dis cette question-là, la réponse va changer. Parce que Marie-Ève, Ève en parlait. Je suis rendu où dans ma carrière? Quand j'ai commencé à FGA, on commençait, puis le poste n'existait pas. Puis on nous demandait, en tant que responsable régionale, d'aller dans les centres. Mais rentrer dans un centre, si personne t'invite, c'est très difficile. Donc, ces questions-là, même s'ils ne sont pas parfaites, j'en profitais pour rentrer. C'est ma carte d'affaires, je vais rentrer. Ensuite, je pourrais dire, c'est sûr que là, je m'accompagnerais d'une ortho qui, elle, connaît les aires technologiques. Puis en fait, je m'associerais. Mais j'irais. Au début, j'ai fait ça, j'appelais ça faire la... Non, pas ce terme-là, mais en tout cas, je disais, je vais y aller. Je vais y aller. N'importe quoi, vous me demandez, c'est du en un, je vais le faire quand même. Même si là-bas, ça disait non, vas-y pour au moins quatre personnes. Je disais non, Puis rendu l'on verra. Je pense que ça a porté des fruits parce qu'il y a le lien qui s'est formé et tout ça. Mais dépendamment où on est rendu dans notre carrière, je ne pouvais pas dire non au début, ni à ma direction, ni au prof, parce que je mettais ma carrière en jeu. La suite, la suite, où on me demande qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci dans mon sens. Mais là, j'ai dit non à trois de tes demandes. C'est ça. C'était ça ma... C'était plus dans le développemental, c'était plus dans le développemental, de vouloir développer la relation, d'aller placer tes briques en fait pour ta construction. d'aller placer tes briques pour construire. Je n'ai pas souvent dit non dans ma carrière. Peut-être que j'aurais dû, mais je ne l'ai pas dit souvent. Bon, on se rend compte, Richard, je veux juste te dire que moi non plus, je n'ai pas souvent dit non. Sauf que sans dire non, il y aurait assurément quelques bonnes questions à poser à cette direction d'école-là. Mais d'abord, la demande, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient de la direction ou elle vient du personnel? Ça change toute la dynamique. Êtes-vous d'accord avec ça? J'ai aussi pris l'habitude de demander c'est quoi l'intention. Je pense que ça vient avec l'expérience et avec une espèce d'assurance aussi. Au début, on ne peut pas dire non. Après, on apprend à dire peut-être oui, mais je pense que c'est ça qu'il faut travailler. Mais je regarde juste cette année, j'ai changé de milieu. Je suis rendu avec une plateforme d'assurance et une direction qui nous a demandé on a besoin de telle formation, telle date. J'ai dit à mes collègues on va aller rencontrer la direction et on va aller voir c'est quoi la rétention parce que je pense qu'ils ne nous demandent pas la bonne réponse à une question qu'ils n'ont pas posée. On a travaillé ça, on est allé voir la direction et on a dit si c'est ça votre rétention, la réponse que vous nous demandez de donner n'est peut-être pas la bonne. Ça prend une certaine dose d'assurance pour oser dire sans dire non, de ne pas dire oui, de dire peut-être oui mais, ça prend une certaine forme d'assurance mais je pense que c'est important de le faire. S'assurer qu'on répond aussi aux besoins. C'est peut-être l'expérience aussi d'avoir répondu trop souvent à des demandes de direction ou à des demandes d'équipe et de me rendre compte que ce que je leur ai proposé ne l'utilise pas parce que ce n'était pas la bonne chose. L'intention était mal clarifiée au départ. Mais passer par-dessus, je ne sais pas Martin à travers ton expérience, mais passer par-dessus ce malaise-là de demander quelle est l'intention. Il y a aussi des merci qui peuvent venir après justement une direction d'école ne veut pas faire perdre le temps de son équipe. C'est même plus efficace justement si ça répond aux vrais besoins. Alors oui, il y a peut-être un malaise mais probablement c'est au service de l'autre alors on risque d'avoir un merci aussi. Je pense que c'est dans la façon de le faire. Exactement. Je veux juste être sûr que ce que je vais te donner répond vraiment à ce que tu veux. Alors peux-tu juste préciser c'est quoi ta demande et c'est quoi ton intention pour que je valide que c'est la meilleure réponse à te donner. C'est ça, exactement. Écoute, Marc-Claude il est déjà 14h30. Exactement. On passe assez vite en bonne compagnie, toi. Alors, en fait, pour notre prochaine rencontre, on aurait le goût un peu comme les mises en situation qu'on vient de faire mais au lieu de partir de mise en situation que moi j'ai vécu, ce que nous vous proposons c'est peut-être que vous pensiez à une situation un peu Eve, tu l'as faite un peu. Donc toi, tu as fait une pratique idée, on va dire ça comme ça, c'est que tu nous as exposé une situation puis on en a discuté ensemble. Donc c'est un petit peu ça qu'on aimerait faire avec vous, peut-être à la deuxième rencontre, de réfléchir avec notre cadre de référence. Hein, Marc-Claude, moi je fais le cadre avant de faire le milieu du casse-tête. Donc avec notre cadre de référence, ça nous permettrait de prendre du recul par rapport à la situation que vous voulez nous partager. C'est sur une base volontaire, bien sûr, mais on travaillerait en sous-groupe et non pas en grand groupe. Donc on serait peut-être en groupe plus restreint pour la prochaine fois pour être comme plus confortable à dévoiler par exemple des situations. Ça peut être des situations positives ou des situations dans lesquelles on se questionne, OK, qu'on aimerait ça développer, réfléchir là-dessus. Donc c'est ce qu'on remarque là, et moi on a le goût de vous proposer pour la prochaine rencontre. Est-ce que ça vous conviendrait comme offre pour la prochaine rencontre? Richard, il dit oui parce qu'il est fin. Il y a un pouce, il y a un pouce qui vient d'apparaître, des pouces. Il dit oui parce qu'il n'est pas capable de dire non. Oui, c'est ça. On vous enverra peut-être un petit message un peu avant la prochaine rencontre pour faire un petit rappel. Tu sais, les fois, il y en a qui ont envie puis on s'ajustera selon... la participation, les gens qui veulent partager. Donc avant de... Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y en a qui voudraient donner un commentaire, une impression de comment ça s'est passé pour eux aujourd'hui, des questions qui sont restées en ce temps, ou peu importe, là, on a besoin de vous entendre. Christine, vas-y, on t'écoute. Bien, moi je trouve ça génial pour être une débutante conseillère pédagogique, de travailler sur un métier dont on parle absolument jamais. Je veux dire, à l'université, il n'y a rien là-dessus, il n'y a rien en général. Donc, oui, je pense que ça va être profitable. Génial. Merci beaucoup, Christine, de ce beau témoignage. Nous, bien, en fait, oui, c'est sûr que quand on commence dans le métier, c'est aidant. Et des fois, même quand on a de l'expérience, on vit des situations, comme je disais tantôt, même après 15 ans, ça arrive des fois que j'ai besoin de discuter avec quelqu'un, puis d'avoir le point de vue de l'autre sur la situation. Ah, tabarouette, je n'ai pas pensé à ça. Donc ça, c'est vraiment une occasion pour vous de partager. Puis ça, ce réseau-là, dans le fond, notre intention aussi là-dedans, c'est que vous réutilisez ce moyen-là pour discuter entre vous dans votre réseau, parce qu'il ne faut pas rester tout seul avec ça. Il ne faut pas rester tout seul. D'autres commentaires? Plaintes aussi, on prend les plaintes. Moi, j'aime beaucoup votre dynamisme. Ça prouve aussi que la coanimation, on en parlait avant, avant que ça commence, c'est très payant. C'est très payant, puis je trouve que vous faites une bonne équipe. Oh, merci. Ça, c'est une belle paye. Oui. Moi, je pense que ce matin, il y avait un webinaire sur la bienveillance. Ah, c'est clair. On se pratique, on réinvestit. Bravo, une étoile. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, Annie Richard. J'ai vu ton applaudissement. Merci beaucoup. Alors, nous, on aurait fait le tour. Je ne sais pas, toi, Martin, est-ce que tu as des... Merci, Natacha. Tu as peut-être une conclusion à faire parce que là, on a dépensé le temps. Non, mais c'est correct. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a touché quelque chose qu'on essaie de faire un peu dans le cadre de ce après-cours-là. Depuis que je l'anime, essayer d'échanger sur nos réalités, trouver des façons de bien comprendre qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, comment je peux amener ça aux bonnes personnes. On a aujourd'hui un cadre de références qui va nous permettre effectivement de poursuivre cette réflexion de ça et de réfléchir. Je trouve ça vraiment à point que vous arriviez avec cette proposition-là aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'on se rencontre en janvier. Je trouve que c'est déjà trop loin parce que j'aurais voulu poursuivre aujourd'hui, mais on a chacun une autre chose à faire, mais n'oubliez pas de mettre à votre calendrier le 18 janvier. On va avoir la chance d'avoir les deux mairies encore avec nous la prochaine fois pour poursuivre la réflexion et aller plus loin là-dedans. Mais je veux donc que vous remerciez, mesdames, de l'animation d'aujourd'hui. Je remercie les gens de la participation. C'est important de répondre aux sondages parce que ça aide les équipes d'animation à préparer les rencontres. Vous surveillerez vos courriels. On va sûrement vous solliciter après le congé de Noël. On est déjà en train de penser au congé de Noël. Oui, c'est ça. On va se... C'est l'année prochaine qu'on va se revoir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci à tout le monde. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous écrire, nous contacter. Vous avez des références pour commenter. On a mis quelques détails. J'ai mis quelques détails au fur et à mesure dans le document collaboratif. C'est un rendez-vous pour 2023... 2022. 2022. Ça prendra sauté une. Oui, il y a une année sans selle. Oui, c'est ça. J'aurais besoin d'une année sans selle pour croire. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada